Musique Hey yo l'équipe, on vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et programme du jour. On va donc voir et passer en revue plusieurs de mes fondations, voir un peu comment elles évoluent, comment ça se passe, si justement le développement est plutôt correct. Et je commence par vous annoncer que cette reine au final, que je ne savais pas nommer plus tôt, et que je ne sais pas non plus affirmer à l'heure actuelle, pourrait être une Camponotus CF Impressilabris. Donc c'est particulier. Est-ce que c'est vraiment le nom ? Je ne saurais vous dire avec une grande certitude, mais en tout cas, ça pourrait ressembler. Au final on voit, j'ai eu des nouvelles ouvrières chez elle, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc le développement reprend, c'est une espèce dont je n'ai pas idée réellement de leurs besoins. On est à nouveau sur une espèce qui ressemble un peu au style Camponotus Bellus. On a également des œufs qui sont à pas allongés, un développement assez similaire. Donc j'ai tout simplement impliqué les mêmes conditions. Les conditions qui sont autres que 26-28 degrés, 18 de la nuit, une humidité correcte. Là actuellement c'est dans un tube, donc on voit que le coton n'est plus très très humide de ce côté. Mais voilà, en remarquant que le couvain est assez proche, on peut remarquer que justement, elles apprécient tout de même l'humidité. Mis à part ça, voilà, un nourrissage classique, de temps en temps de la protéine. Quand j'entends de la protéine, je dis, allez, une tête de blatte ou quelque chose du style, parce que voilà, elles sont très peu, donc elles consomment très peu forcément. Et en autre temps, du liquide sucré. Au final, elles sont assez chouettes, mine de rien. Elles ont une coloration plutôt cool. On peut remarquer d'ailleurs que les jeunes ouvrières sont plus claires, enfin moins foncées, un peu plus brunadres. Donc c'est une coloration qui évolue. On peut remarquer également sur le major que le gastre n'est pas totalement noir. On est aussi sur une sorte de brun foncé, très foncé d'ailleurs. Mais enfin bref, c'est particulier. On remarquera aussi, comme je le disais plus tôt, on a un peu le même thorax que chez Mutilarius. On dirait qu'il y a un petit bouclier au-dessus. C'est hyper stylé. Donc voilà, affaire à suivre. Dans tous les cas, elles ne me prennent quasi pas de place. Donc franchement, moi personnellement, je vais voir comment ça évolue. Et on verra ensemble d'ailleurs comment ça évolue. Rapide passage chez mes Polyrachis Armata ou Polyrachis. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est qu'elles ont tissé dès le début le tube. Vous vous rappelez ? Donc il y a une feuille à l'intérieur. Et donc on ne voit pas ce qui s'y passe. Cependant, maintenant, je peux vous dire que j'ai une dizaine d'ouvrières dans cette petite fondation avec trois reines. Il n'y a pas eu de sacrifice de reines. Les trois vivent encore ensemble. Est-ce qu'on peut déjà dire que effectivement c'est vraiment Polygyne en élevage ou pas ? Je ne peux pas encore vous le dire. Bien entendu, on verra par la suite. Si un jour on atteint les 200-300 ouvrières, là on pourra affirmer qu'effectivement en élevage c'est bien Polygyne. Ici on est donc sur une Camponotus Liang Wang. Enfin vous savez, ça c'est un nom commercial. Donc quel est leur vrai nom actuellement ? Mais figurez-vous que je l'ai appris et je ne le sais plus. Je sais qu'elles ont un nom, mais je saurais plus vous dire quel nom exactement. Mais bref, elles ont bien évolué. Je vous donnerai le nom qu'elles portent bien entendu prochainement. Je regarderai à nouveau. Elles ont évolué, donc on a deux ouvrières de plus. Le coup 20 est correct. Ce n'est pas énorme, mais voilà. L'évolution est correcte, ça a repris correctement, ça avance. C'est déjà pas mal. Alors, vous allez le voir plus tard. J'en ai une seconde que je ne vous ai pas montré. Mais justement dans cette vidéo, je vais vous montrer cette petite fondation que je cachais entre guillemets. On peut dire franchement que la coloration est vraiment très très agréable. Je suis très très fan, c'est plutôt beau. Même les premières ouvrières, enfin et encore je doute que ce soit réellement ces premières ouvrières, mais bon, elles sont quand même de bonne taille, mine de rien. Et elles sont assez élancées. Elles sont plutôt longues, donc je trouve ça sympa. Franchement, c'est pas mal du tout. Mais c'est une très 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 jolie espèce. Franchement, c'est assez canon. Dites-moi justement ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Et maintenant, vous voyez justement mon autre fondation qui a une particularité, c'est que il y a deux reines en fait. Il y a une reine qui a toujours ses ailes d'ailleurs. Intéressant, est-ce que celle-ci pond également ou pas, je ne saurais vous dire. Est-ce que c'est réellement Polygyne dans le temps, je ne saurais vous dire. Est-ce que cette princesse ou est-ce que c'est vraiment une reine, je ne sais pas vous dire non plus. On verra plus tard, on observera et peut-être qu'on aura des réponses. En tout cas, c'est une belle petite fondation également. Ça prospère tranquillement. Le couvain n'est pas énorme. Mais bon, chaque chose en son temps, on verra par la suite. Ici, on est donc chez Camponotus Maculatus Subnodus. C'est donc la version asiatique qui a une particularité, malgré qu'elle soit dans les Camponotus. Elle ne fait pas de cocon. Donc ça, c'est quelque chose qui est très étonnant, sachant qu'on a vraiment une évolution avec des nymphes nus. Donc c'est particulier. Maintenant, ça n'empêche que la reine est vraiment, vraiment magnifique. Les ouvrières, je suis vraiment moins fan. Très clairement, la reine est exceptionnelle. Mais les ouvrières et les majors que vous verrez par la suite, ce n'est pas mon coup de cœur. J'ai pu voir une colonie importante chez Viking et franchement, je ne suis vraiment pas fan. Cependant, pour l'expérience et aussi dans le but de pouvoir vous répondre si vous me questionnez à son sujet, je fais ma propre expérience et au moins, je pourrais vous apporter des réponses si nécessaire. Mais sincèrement, pour les débutants, ça me paraît être un très bon choix parce que ça évolue tout seul. J'en profite pour vous passer un message. Si vous avez des fondations, des colonies que vous ne souhaitez plus, sachez que moi, je suis ouvert aux échanges. Pour exemple, actuellement, j'ai deux fondations d'Armata avec trois reines chacune. Les premières ouvrières viennent de naître. Donc voilà. Par exemple, si certains ont des trucs sympas ou quoi, qui veulent échanger, n'hésitez pas à m'écrire. Bien entendu, je ne vais pas échanger contre Delacius ou quoi que ce soit. Mais s'il y a un truc qui me plaît, pourquoi pas. Et voilà. Et on m'a aussi posé comme question, est-ce que je reprenais les colonies, etc., notamment à Antomons ? Comme l'année passée, ben oui, si vous souhaitez, je suis toujours disponible. Et même les colonies qui ne sont pas incroyables, moi, je peux les faire gagner à d'autres personnes ensuite. Comme ça, ça peut permettre de lancer aussi des gens dans l'élevage. Bref. Ici, on a une Camponotus festinatus, je pense, si je ne dis pas de bêtises. C'est une Camponotus nord-américaine qui est franchement plutôt sympa. Elle n'avait pas fondé, elle n'arrivait pas à fonder chez, je veux dire, l'éleveur précédent. Et finalement, j'ai réussi tout de même sa fondation. Mais c'est vrai que c'est certainement une reine qui a vécu plusieurs pertes, notamment de couvain au départ. Et ça, ça peut rendre la fondation extrêmement difficile par la suite. Petite anecdote, celle-ci a fondé quand son tube est devenu pratiquement totalement sec. Et donc, par là, je comprends que l'humidité, j'imagine que ce n'est pas son fort. C'est un détail d'observation, mais au final, ça régale. Alors, on verra plus tard comment ça évolue. Là, bon, ce que je fais, c'est que je nourris régulièrement. Je dépose de temps en temps une petite goutte d'eau, ça leur permet de s'alimenter et de boire surtout. Et plus tard, je vais leur mettre un setup justement avec les deux possibilités simplement. On arrive maintenant chez la Camponotus Aberreri. Pour moi, c'est la Nicobarensis Plus Plus en fait. C'est juste une amélioration de la Nico parce que franchement, c'est trop beau. Je vous dis la vérité, je trouve ça vraiment, vraiment très joli. Ça me plaît beaucoup. On a ce côté un peu brunate, rosé, je ne saurais comment dire, qui me rappelle justement la Camponotus Rosariensis qui nous vient d'Amérique du Sud, elle, comparée à l'Asie. Mais la coloration est totalement différente, sachant que Rosariensis, c'est vraiment exceptionnel. Mais je ne sais pas, il y a cette petite coloration qui me la rappelle tout de même et j'adore, quoi. Après, Aberreri, franchement, si vous voulez quelque chose de très joli, avec un développement correct, franchement, c'est un très bon choix. C'est une très bonne taille également. Je les trouve vraiment exceptionnels. Et ce n'est pas bien cher, quoi. C'est une Camponotus qui n'est pas excessive. Donc ça, c'est assez cool. Franchement, des fois, je me demande pourquoi je n'en ai pas pris plus tôt, en fait. Parce que franchement, pour la voir à la maison, ça me plaît vraiment. Avant, j'avais vu que par des vidéos. Je n'avais pas vu justement vrai ni même... Enfin, je ne sais pas. Et c'est peut-être ça, peut-être les vidéos qui m'ont fait dire que, bof, non, pas spécialement, quoi. Mais maintenant que j'en possède, je vous avoue que c'est vraiment stylé. Je rebondis sur Anthomons, parce qu'en fait, il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire « Est-ce que si je t'apporte, je ne sais pas, moi, j'ai une petite colonie de Barbarus, une petite fondation de ci-là, est-ce que tu les reprends ? » Donc j'en profite, parce que si d'autres me le demandent, oui, je les reprends. L'année passée, j'ai récupéré une Messor Minor. Mais j'ai également récupéré deux petites fondations de l'Asus et de Messor Barbarus. Je les ai offerts à des débutants. Et au final, moi, ça me permet soit de faire des petits concours qui font plaisir aux gens, ou soit de lancer des gens dans l'élevage. Donc carrément, je suis preneur. Après, si c'est des colonies plus importantes et tout, on peut discuter également. Ça se trouve, moi, je les reprendrai en vous donnant, enfin, en payant ou quoi que ce soit, quoi. Il ne faut pas hésiter. Après, je n'en veux pas. Dans l'idée, je n'en veux pas trop, je vous rassure. Bon, ici, je n'ai pas parlé, du coup. Camponotus séricueuse, malheureusement, pour moi, c'est non fécondé. C'est une princesse. Actuellement, il n'y a pas d'œil, il n'y a rien. Bon, j'attends, je patiente avant de m'avancer, mais malheureusement, c'est mauvais signe. Et on est donc chez Kofila également, Smaragina, donc la version australienne. Ici, vous voyez, les nymphes sont là. Donc, les ouvrières arrivent très prochainement. Je croise les doigts, je patiente. L'autre, malheureusement, est morte. Je la sentais déjà très mal, mais au final, effectivement, elle a péri. Mais bref, je vous en parle un peu plus tard, vous allez voir. Ça va être sympa dans une prochaine vidéo. Sur ce, à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi, tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voir un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci, et à bientôt l'équipe. Sous-titrage ST' 501